Bonjour, je suis contente d'être avec vous pour parler du projet de loi C-18. D'entrée de jeu, je vous dirais, premier commentaire, projet de loi C-18 dans le contexte de la crise des médias, on ne pourra pas dire qu'il arrive trop tôt, d'une part. D'autre part, on considère que c'est un pas dans la bonne direction du projet de loi C-18. Ça n'empêche pas qu'il pourrait, en fait, et on va le proposer, qu'il pourrait être bonifié, d'une part. On peut penser à une formule hybride qui rejoindrait la formule australienne qu'on connaît, mais qui pourrait incorporer aussi, comme nous, on le souhaitait, un fonds créé à même des redevances. Et d'autre part, ça pourrait être complémenté aussi par des mesures qui seraient plus rapides à mettre en place pour aider notamment les médias régionaux, les plus petits médias. On peut penser à du soutien qui pourrait être versé à même le prochain budget. Savez-vous, en fait, avec ce fonds créé par des redevances, ce que vous voulez faire avec ça? On avait déjà annoncé, nous, par le passé, que ce qu'on souhaitait, c'était un fonds qui recherchait 3 % de redevances et qui pourrait être redistribuée de façon équitable entre les médias, avec une plus forte prévalence pour les médias francophones, qui ont plus de difficultés, dans certains cas, à percer. Donc, ce serait l'idée qui serait derrière, mais d'avoir une formule hybride, une formule qui permettrait la négociation entre les divers médias sociaux et les médias d'information, mais qui serait aussi jumelée pour aider, entre autres, les plus petits médias, médias régionaux, ce qui serait jumelé à un fonds qui pourrait créer à partir d'Europe de France. Vous, que le CRTC soit régulateur, est-ce que vous voyez un problème avec ça? Le CRTC sera appelé à dire oui ou non à les plateformes en réglementation? Le CRTC va être appelé à le faire à partir de critères qui vont être prévus et par la loi et par le biais de la réglementation. Donc, ce ne sera pas un rôle complètement discrétionnaire qui sera laissé au CRTC. Donc, dans ce contexte-là, ça va. Donc, ça va. Est-ce que, selon vous, le fait qu'il n'y a pas d'obligation de négocier avec tous les médias, il va peut-être un risque que certains médias soient laissés de côté, c'est ce que ça vous inquiète? OK. Ça, c'est une chose pour laquelle, justement, l'idée d'avoir un fonds qui permettrait un soutien aux plus petits médias viendrait peut-être compenser. Ça pourrait être plus difficile pour les petits médias de négocier. Par contre, il y a quand même une obligation pour les intermédiaires de médias de négocier avec les médias. Il y a une liste qui va être créée avec les fournisseurs de nouvelles. Il y a une liste qui va être créée aussi. Donc, dans ce contexte-là, on ose espérer que personne ne sera laissé derrière. Évidemment, c'est toujours sujet à bonification au comité du patrimoine. Est-ce que les télévisions, les radios, Radio-Canada sera admissible à ça? Ça cause un problème, selon vous? En fait, je comprends qu'il y aura une négociation à la pièce en fonction des différents fournisseurs de médias. Reste que, comme je le disais, ce qui permettrait de plus de flexibilité, c'est d'avoir justement ce modèle-là où il y a une négociation à la pièce entre les différents intervenants, mais aussi la mise sur pied d'un fond parallèle, justement pour rééquilibrer la posture des plus petits médias. Donc, je comprends que ça peut se faire de façon complémentaire. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Mme Normandais, je me suis en retard, mais est-ce que ça a la note de passage, à votre avis, ce projet de loi? Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on considère que c'est un pas dans la bonne direction. Dans un contexte où il y a une crise des médias, qu'on doit travailler rapidement, c'est une bonne nouvelle. Ça n'arrive pas trop tôt, mais ça peut être bonifié. Ça peut être modulé pour permettre un modèle plus hybride, ce projet de loi-là, qui vient chercher le côté modèle australien, où il y a une entente négociée entre les médias sociaux et le média d'information. Mais ça pourrait être complémenté par la mise sur pied d'un fonds, où on va chercher des redevances, on crée un fonds et on le redistribue de façon plus équitable avec les petits médias. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais elle pourrait être améliorée. C'est comme ça qu'on le voit, il y aura du travail à faire au comité patrimoine. Je compte sur mon collègue, le député Drummond, là-dessus. À la table actuelle, allez-vous le soutiendrir, ce projet de loi-là? Est-ce que, comme vous pouvez le présenter, vous pouvez le donner? La prochaine étape sera à la deuxième lecture. Comme je le mentionnais, c'est un pas dans la bonne direction. Fondamentalement, on trouve qu'il y a du bon dans ce projet-là, qui n'arrive justement pas trop tôt. Est-ce qu'on pourra le bonifier? Est-ce que les modifications qu'on va suggérer vont passer au niveau du comité? À ce moment-là, on verra, et on verra comment on votera rendu à la dernière, lecture, mais dans l'immédiat, on trouve qu'il y a du bon dans le projet de loi. En terminant? Non, ça ne va pas. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi.